On est dans un contact beaucoup plus sensoriel et sensuel peut-être, avec les animaux qui deviennent du coup familiers. Dès lors que vous ne les chassez pas, ils sont moins farouches. Donc, on retrouverait ça d'ailleurs au XVIe siècle plus tard, avec Léonard de Vinci, souvenez-vous, qui peint la dame avec justement son Hermine. Et elle tient son Hermine comme aujourd'hui on tiendrait un petit chien ou un chat. Donc, là aussi, les animaux familiers n'étaient pas les mêmes. Et pendant très longtemps, on va avoir des animaux de compagnie qui sont très différents de ceux qui sont devenus les nôtres aujourd'hui. Voilà. Donc, parmi toutes ces femmes qui écrivent, qui s'expriment, qui chantent, qui théâtralisent, qui tiennent des journaux intimes, qui commencent à débattre aussi entre elles, Et bien, on a dans le Grand Sud, en Provence, en Catalogne et dans tout le Languedoc, des femmes qui vont essayer de s'affirmer autrement qu'en étant justement dans une gestion matérielle. Donc, on joue à attirer le mari ou en tout cas le maître de maison dans un contexte où on se jure l'amour éternel. Et là, on est dans quelque chose qui correspond à une cour qui doit beaucoup au culte de la Vierge qui va se mettre en place à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on est dans une relation qui va se sacraliser avec la femme. C'est-à-dire qu'on est dans une relation qui va se mettre en place à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on est dans une relation qui va se mettre en place à ce moment-là.